Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice sur les nombres palindromes, c'est-à-dire les nombres qu'on peut lire dans les deux sens. Ici, deux exemples, 2882, si vous lisez dans l'autre sens, vous aurez encore 2882, et exactement pareil pour 19591. Donc là, on s'intéresse uniquement aux palindromes à quatre chiffres, et on vous demande de trouver tous ceux qui sont divisibles par 9. A tout de suite pour la correction. Alors, la première chose, c'est un petit peu de formaliser tout ça. Alors, les palindromes à quatre chiffres. Alors, un palindrome à quatre chiffres, donc s'écrit forcément, alors, vous avez la première lettre et la dernière qui seront la même, puisque pour lire dans le sens contraire, il faut que ça soit le même nombre. Donc ici, s'il commence par A, il finit par A, et la deuxième lettre ici va être aussi répétée, ça veut dire que ce sont des nombres qui s'écrivent ABBA. Et le trait ici, pour bien signifier qu'on est sur l'écriture, et pas sur des multiplications entre ABBA. Voilà, ça veut dire que notre nombre ici, on va l'appeler N, N, grand N, il vaut donc ABBA. Et en écriture conventionnelle, ça sera donc A, c'est le chiffre des milliers, donc 10 puissance 3 fois A, plus B, chiffre des centaines, B est aussi le chiffre des dizaines, plus A. Voilà, et on va regarder un petit peu ce nombre, et chercher parmi tous ceux-là, ceux qui sont divisibles par 9. Première remarque, vous pouvez ici factoriser par B, et factoriser par A deux termes, donc on factorise par A, donc on a 10 puissance 3 plus 1 fois A, et ensuite, on factorise ici par B, et on obtient 10 puissance 2 plus 10 fois B. On obtient donc 1001 multiplié par A, plus ici 110 multiplié par B. Et maintenant, on va essayer bien d'utiliser le fait que ce nombre doit être divisible par 9. Donc N est congru à 0 modulo 9, c'est-à-dire que N est donc divisible par 9, ça équivaut donc à 1001A plus 110B, congru à 0 modulo 9. Puisque N est égal à 1001A plus 110B. Et on va bien utiliser tout ce qu'on sait. On a droit, en conservant l'équivalence, de remplacer 1001 par un équivalent modulo 9. Alors, 1001, on va le chercher tranquillement. Alors, 1001, la somme des chiffres fait 2, donc on est loin de 9. Donc, ça veut dire que le multiple qui est après, c'est 1008, puisque la somme ici des chiffres fait 9. Donc, 1001, c'est 1008 moins 7. conséquence, 1001 est égal à moins 7 modulo 9. Et moins 7, c'est égal à 2 modulo 9. Donc, on aurait sinon pu bien dire que c'était 999 plus 2, et comme ça, on obtenait toujours 2. Donc, ici, on a donc 2A. Ensuite, 110. 110, la somme fait 2. Donc, si vous voulez la somme suivante, eh bien, ici, il faut rajouter 7. Donc, 117, c'est bien un multiple de 9. Donc, 110, c'est 117 moins 7. Autrement dit, c'est moins 7 modulo 9. Et comme tout à l'heure, eh bien, c'est 2 modulo 9. Voilà. On aurait donc très bien pu enlever 2, c'est-à-dire s'arrêter à 108, et dire que 110, c'était 108 plus 2. Et on avait tout de suite le 2. Donc, ici, on a 2A plus 2B congruent à 0 modulo 9. Alors, ici, on a donc 2 fois plus B qui vaut 0 modulo 9. Alors, on va regarder un petit peu les doubles modulo 9 pour voir un petit peu quelle peut être la valeur de A plus B. Donc, ici, on fait X. Et on va regarder 2X. Et ça, modulo 9. Donc, on a 9 colonnes pour les valeurs de X. Donc, de 0 jusqu'à 8. 5, 6, 7 et 8. Donc, 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 1. 6, 12, donc 3. 3, 14, donc 5, 16, donc ici, 7. Vous voyez que la seule façon, donc 2X égale à 0 modulo 9, ça équivaut tout simplement à X égale 0 modulo 9. Donc, on en conclut. Et bien, puisque 2A plus B égale à 0 modulo 9, donc A plus B est égal à 0 modulo 9. Alors, on rappelle que A et B, ce sont des chiffres. Donc, A est entre 0 et donc inférieur ou égal à 9. Et B est entre 0 et 9. Donc, ça veut dire que pour la somme A plus B, on n'a pas 10 000 possibilités. A plus B sera super ou égal à 0 et inférieur ou égal à 18. Donc, 3 possibilités pour A plus B. Pour A plus B égale à 0 modulo 9, c'est soit 0, soit 9, soit 18. Et on va regarder les 3 cas tranquillement. Donc, premier cas. Si A plus B est égal à 0. Comme A et B sont positifs, ça voudrait dire que A et B sont nuls. A égale B égale à 0. Donc, le nombre N serait égal à 0, qui n'est pas un nombre à 4 chiffres, donc impossible. Puisqu'il serait 0, 0, 0, 0. Il faut, quand on dit un nombre à 4 chiffres, c'est 4 chiffres dont le premier est non nul. Forcément, A, ici, on va d'ailleurs indiquer, A ne peut pas faire 0. Donc, A est non nul pour qu'on ait les 4 chiffres. Sinon, vous n'auriez pas 4 chiffres. Donc, ça doit nous enlever des possibilités. Donc, c'est intéressant à faire comme remarque. Deuxième cas que je vais faire plus haut. On va faire donc A plus B égale 9. Alors, on va avoir plusieurs cas. On va prendre si A égale 1. Donc, vous aurez B égale à 8. Donc, vous avez 1881, qui est bien divisible par 9. Ensuite, vous aurez 2772, ou 3663. Donc, 7227, 8118 et 9009. On a donc 9 possibilités. Il nous reste le troisième cas, qui est très simple, vous allez voir. Si A plus B égale à 18. Alors, je rappelle qu'on sait que A est inférieur ou égal à 9 et B est inférieur ou égal à 9. Donc, pour qu'A plus B valent 18, forcément, ici, eh bien, A égale 9 et B égale à 9. Donc, le nombre n, c'est 9999. Voilà, on a toutes nos solutions. On peut donc écrire la conclusion de ce petit exercice assez sympathique. Donc, voici la conclusion. On a donc 10 possibilités. Les 9 qui correspondent à A plus B égale 9 et le 9999 qui correspond à A plus B égale 18. Donc, voilà, l'exercice est terminé. A très bientôt pour d'autres exercices du même style. Sous-titrage Société Radio-Canada